Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2 ! Léo et Max ! On se retrouve pour la review de l'épisode 1076, on vous avait pas fait la review la semaine dernière puisqu'on avait beaucoup de choses à faire et malheureusement du coup le timing était un peu trop short mais du coup ça nous permet de condenser ça avec le 1077 qui a été diffusé hier, soyez sûr d'avoir vu les épisodes puisqu'on va revenir dessus. C'est ça, on espère en tout cas que vous êtes abonné que vous, kiffez toujours autant suivre nos reviews et toutes les vidéos qu'on vous propose, merci à tous celles et ceux qui s'abonnent. Effectivement on est parti, enfin on a la fin de Kaido, enfin le point est tombé, cher ami ! Ouais c'est bien, c'est bien, il est tombé au bout de X épisodes, bon c'était déjà plein du 1075, du rythme du 1074 pareil, donc dans cet épisode, bon enfin ça s'abat, effectivement on va pas se plaindre, j'ai trouvé que ça c'était plutôt cool, le timing, le résumé, et heureusement ils nous ont fait aussi un bel épisode d'animation, et c'est surtout le point sur lequel j'ai envie de m'attarder, puisque le reste vous l'avez déjà vu il y a un an, quand on vous a fait le résumé de les chapitres, je crois que vous savez tous ce qui se passe, est-ce que ça a été bien fait ? Bah écoute, j'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire oui, parce que, après les quelques déceptions qu'on avait eues, je me dis comment ils vont faire ? Est-ce que ça va envoyer du pâté ? Est-ce que ça va envoyer ce qu'on attend ? Et moi j'ai bien aimé, déjà on peut, avant de parler d'animation, la réale, moi j'ai bien aimé, parce que, alors certes on a du flashback, on a du flashback, mais c'est venu renforcer un petit peu, je dis bien un petit peu, parce que j'ai vu des posts aussi là sur internet, dire ouais, l'épisode avec le background de Kaido, son flashback et tout, ça en fait un ennemi hyper, hyper développé, profond et tout, je ne suis pas d'accord, on va pas s'énerver, mais disons que ça renforce un peu, quand même, ce perso, cet ennemi, qui malheureusement n'avait pas joui, je trouve, très personnellement, du meilleur développement, entre le piédestal sur lequel on l'avait mis, et, le résultat qu'on en avait, et l'anime a quand même développé un peu plus, ses différents points, je trouve, on s'y attarde un peu plus, ce qui fait que du coup, bon, t'as la sensation d'avoir abattu un ennemi, voilà, en tout cas, dans la réale, j'ai senti, cette envie de, de mener à bien, le fait que voilà, celui qu'on est en train de faire tomber, comprend bien que c'est pas le peckno du coin, alors c'est sur ce point là, j'ai trouvé ça plutôt efficace, ouais, c'est beaucoup plus consistant, j'ai beaucoup aimé, ce flashback, je trouve même que c'est le point majeur, en fait, c'est même tout ce que j'ai retenu l'épisode, pour vous dire, Luffy qui bat Kaido en lui-même, l'animation elle est cool, on a une équipe chinoise notamment, qui s'en occupe, avec Yong Seetou en plus qui est là, il y a Yang Kwan, qui fait une animation de ouf, également pendant le flashback, et ce flashback qui apporte de la consistance, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup plus de temps à louer, pour ce flashback, dans l'animé, dans le manga, c'est pas, c'est très court, c'est très succinct, on voit pas grand chose, là, on a vraiment une belle réalisation, que t'as souligné, j'ai beaucoup aimé l'effet des grilles, qui passent devant Kaido, c'est à dire qu'on ne met pas forcément en scène la situation, on comprend qu'il était enfermé, avec ce, les grilles qui tombent, il s'est fait la malte, un tonneau qui tombe, en plus de ça, belle animation de Vincent Chansard, qui nous avait habitué déjà à des trucs de malade, mais là, je l'ai trouvé beaucoup plus simple, et pourtant, je trouve que c'est de la masterclass absolue, lui, et, Yang Kwan, sur le flashback, c'est ce que j'ai préféré de tout l'épisode, beaucoup plus que le point qui s'abat sur Kaido, très beau, Kaido qui va s'enfoncer dans le sol, et c'est bien, Naoto Shishida qui nous fait une petite apparition vite fait, quand t'as l'île qui commence à se désagréger, c'est cool, mais c'était vraiment ça que j'ai préféré de l'épisode, et c'est ça que je retiendrai véritablement, c'est cet ajout, par rapport au manga, et c'est pour ça aussi qu'on regarde l'anime, c'est aussi pour avoir quelque chose d'inédit au manga, quelque part. L'anime est censé adapter le manga, parce qu'on n'arrête pas de dire, au grand âme de certaines personnes qui nous disent qu'on ne comprend rien, et que justement l'anime doit adapter le manga, et du coup il faut qu'on se contente, d'être content, d'avoir l'adaptation, un manga, un chapitre, ce à quoi on n'arrête pas de dire, bien sûr qu'il faut que ce soit fidèle, mais quand tu adaptes, tu dois adapter, parce qu'il y a l'adaptation, je répète, je fais exprès, mais l'adaptation ne veut pas dire faire un copier-coller d'anime une case, ça ne fonctionne pas, le rythme n'est pas le même. Là c'était bien, ils ont adapté, ils se sont dit, ça prend plus de temps dans l'anime, moi j'ai envie de développer, et bien c'est bien, parce que ça apporte de la profondeur. Je voulais dire qu'enfin on a une très bonne nouvelle, c'est que Momonosuke et Yamato vont enfin arrêter de dire 100 000 fois les mêmes choses, ça c'est la meilleure nouvelle du monde, parce qu'à chaque épisode on avait les mêmes répliques, et un autre truc que j'ai noté dans cet épisode, je ne sais pas si je n'avais pas tilté dans le manga, ou si comme dans le manga on ne le voyait pas comme ça, du coup forcément tu ne te poses même pas la question, mais là Jinbei n'a pas respecté son équipage, il a failli tuer les utilisateurs de fruits du démon des Mugiwala, c'est-à-dire Robin, Brook, il a failli les noyer, donc je ne sais pas si vous êtes inquiété pour eux, mais moi je me suis dit, ah merde, c'est un peu con d'avoir un membre de l'équipage comme ça. C'est vrai que l'animation où tu vois Robin qui est à moitié dans la flotte, comme ça tu te dis, bon, il a peut-être fallu mettre des garde-fous quand même. Surtout qu'elle est censée faire avec Brook, mais il ne peut même pas la protéger, il se noie aussi, même Chopper il va tomber dans l'eau à un moment donné, donc Jinbei ce n'était pas le game absolu, vu que tu voulais passer du coup au 1077, moi je n'ai rien à dire sur 1077, donc voilà, fin du game, si, Kiemon et Okiku, ils vont soudainement mieux. Voilà. Oui, oui. Alors qu'ils étaient découpés en deux et tout, ils étaient poignardés d'un seul coup, ils se réveillent. C'est-à-dire que si ce n'est pas Usopp qui les transporte, et si le truc est fini, ça va et on va mieux. Et un autre truc aussi, c'est que je trouve que, même si on le voyait dans le manga, le fait qu'on voit Kaido tomber dans la lave et faire glouglou, nous fait un peu plus nous dire que c'est fini pour lui, tu vois. Dans le manga, il tombait, mais c'était ombré, il était un peu en noir et blanc, c'est un manga en noir et blanc, d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une grosse partie de lui qui était ombrée, on voyait vraiment une ombre tomber dans le truc, était-il protégé, avait-il du haki autour de lui, on ne savait pas. Là, c'est un peu plus clair, je trouve. Moi, je ne trouve pas. Je me suis même dit, le glougloup, il peut être, comme tu dis, glougloup, c'est la lave qui agit sur le corps et qui le dissout, mais en même temps, on voit un plan de Kaido qui tombe dans la lave et qui ne se désagrège pas. Ah oui, c'est sûr. Il y a une volonté viduelle de te montrer que l'entité ne se désagrège pas dans la lave et donc que tu peux vaquer à toute imagination possible. Donc, vas-y, si tu as animé Oni, tu choisis. Ouais, bizarre, bizarre. Moi, je pense qu'il est mort quand même, mais après, tu as un truc qui est très important dans le manga, c'est qu'il y avait une explosion volcanique et elle survenait juste après que Big Mom et Kaido étaient tombés. D'ailleurs, on a un petit plan qui nous résume où sont les trous et où ils sont tombés. Un plan traveling. tout début d'épisode, ils ne l'ont pas assumé puisqu'il dure une seconde. Tu n'as même pas le temps de voir. Mais je trouve que le laps de temps entre Kaido qui tombe dans la lave et le volcan qui se réveille, animation de Fasto, vraiment cool, l'une des meilleures animations de l'épisode d'ailleurs, à mon goût, il se passe 10 minutes d'épisode. Donc, normalement, s'il n'est pas mort, Kaido, je ne comprends pas. La logique veut que... Mais, comme on disait pour ceux qui n'ont jamais vu, je me suis toujours dit Big Mom, elle va survivre parce qu'elle est dans la bulle de... Enfin, le room de l'eau et Kaido va nous dire ouais, mais c'est un dragon, je comprends les dragons. Sa peau, elle est solide, il a des écailles, du coup, il peut résister à une température de je ne sais pas combien et hop, pirouette scénaristique, hop, la boum, il n'est pas mort. Au fond de moi, je me dis qu'il n'est pas mort. Après, peut-être qu'il sera mort mais on ne nous dira jamais qu'il est mort parce qu'Oda ne veut pas assumer, il n'assume pas les morts, vous le savez, Oda, il est comme ça. Bon, alors, épisode au pluriel, sympa ou pas, du coup ? Dans l'ensemble, oui. Je vais te dire une chose, je t'avoue que depuis l'apparition du Gear 5, je n'étais pas celui, toi non plus, quelque part, mais après, je vais parler pour moi, qui était plein d'éloges sur l'adaptation, sur l'apparition de la toute nouvelle transfo de Luffy qui était censée révolutionner le game, qui était censée faire frissonner tout le monde et faire qu'on n'en puisse plus et qu'on fasse que baver. Si on les écoutait tous, c'était ça qu'on devait avoir en animé. J'ai trouvé que c'était un petit peu raté. Voilà, j'ai trouvé qu'ils sont un petit peu passés sur la hype que ça aurait pu procurer avec justement ce rythme décousu qu'on a cessé de souligner et qui ne nous faisait que nous sortir et donc on n'a pas pu jouir, je trouve, d'un vrai Gear 5. Là où ces deux derniers épisodes ont malgré tout réussi avec une insertion de flashback à maintenir une hype, à maintenir le développement d'un personnage, aboutir à la fin de ce personnage et enchaîner quelque part sur un petit peu de frissons et le fait qu'on se dise ça y est, c'est fini. Voilà, je vais te dire, je les ai appréciés mes deux derniers épisodes. Je ne sais pas si c'était la meilleure façon de faire, je n'en sais rien, je n'ai pas cette prétention, mais j'ai kiffé. Voilà, tant que je n'ai pas envie de sortir de cet épisode en mode je vais frapper des gens parce que je déteste, c'est déjà une réussite. Ce qui est arrivé sur des précédents épisodes du coup. Il y a des précédents épisodes, j'étais vénère, je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne nous ont pas respecté, ils se foutent de notre gueule. Et puis on l'avait même mis sur les miniatures, on a dit One Piece, qu'est-ce que tu fous ? C'est arrivé, donc on l'assume, nous on l'assume. C'est déjà arrivé, bien sûr. Si je te renvoie la question, ces deux épisodes toi, comment tu les as vécus ? J'ai trouvé le dernier, celui de Dimanche, quelconque. Véritablement, même s'ils ont voulu faire de l'émotion encore avec Otoko et Yasuyé, comme on l'a déjà eu, en fait, bon, on l'a déjà eu. Donc le 1077, je ne le retiendrai pas, je ne sais même plus déjà ce qui s'y passe, je viens de vous dire des points, mais je les ai notés. Le 1077, je l'ai retenu, mais encore une fois, je vous le dis, c'est grâce au flashback de Kaido que je trouve que c'est un épisode qui a une bonne consistance, belle réalisation, belle animation, bon rythme, il tombe enfin, c'est bien, c'est enfin achevé, et on a, enfin, la fin qu'on attendait pour l'arc Wano avec un peu d'émotion aussi, il faut bien le dire. Et quelques incohérences aussi, j'ai noté, parce que Kaido, à un moment donné, bon, tu vois bien qu'il est gigantesque, même quand il est jeune, il est gigantesque, il est plus grand que les hommes normaux. Et à un moment donné, quand il s'enfuit, quand il est sur le pont du bateau des Marines et qu'il est en train de taper des Marines, il fait quasiment la même taille qu'eux. Donc soit ils font tous 3 mètres, soit il a rétréci entre le moment où il était capturé avec ses chaînes et ce moment-là, voilà. Il est réprécié au lavage. Voilà, voilà. Voilà. Écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du coup de ces deux épisodes qui signent la fin de Kaido et donc petit à petit la fin de Wano. Ce n'est pas tout à fait fini, mais on est en train de se diriger sur ça. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Encore plus, si vous êtes animé Oni, parce que j'ai envie de le savoir votre ressenti qui est moins biaisé que nous qui avons lu le manga et qui savions les événements. J'ai vraiment envie de découvrir votre avis en mode de comment vous l'avez vécu. Voilà. Et puis, si c'est le cas que vous avez kiffé et que vous avez des choses à dire, vous avez espace commentaire et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne de qui ? C'est la chaîne de qui d'ailleurs ? C'est la chaîne de qui ? Je ne sais plus. C'est la chaîne de Momonosuke Yamato. Jusqu'à preuve du contraire. On est encore dans l'arc Wano. Il faut savoir. Peut-être que ça changera au prochain arc. On a hâte de découvrir ça en animé. Ça, si j'ai une hype avec l'animé, c'est ça. Découvrir ce que nous réserve la suite. A très vite en tout cas. A la prochaine. Allez, des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501